Musique Mes amis, téléspectateurs, internautes, bonjour. Nous parlons ici, Anani Zabrine Ville, nous sommes directrice générale radio-téléptique, Marie-Marie, toujours dans notre studio radio-télé Soleil. Nous sommes là pour nous faire une émission spéciale ensemble avec le professeur Marc-Henri Siméon. Alors, ce n'est pas la première émission qu'on a fait. Nous avons fait une première émission pour nous parler de racines et évèques, parler de qui ça, évèques là, évèques auxiliaires, parler de achevèques là, d'autres qui travaillent qu'on a fait. Mais notre deuxième partie émission ça, même si nous avons fini la première partie, nous avons parlé de honnements, évèques là, nous avons passé sous ça très bref. Alors, là, nan émission ça, nous preal mette, alors, nous preal chita plus, souti détailleur, yon fason pou ou même, pou ka komprenn pi bien, et ouè, lè yon évèque à biye, pou nou patèkou dezégare, pou nou gati, voilà, me pou ki sa, me pou ki sa. Alors, zemi téléspectateurs, mèm, zem te diya, émission ça, a fête, rassemblèk, Riviera Per Marc-Henri Siméon. Nan pou yon tita pou nou salue Per Marc-Henri, et Mendele Kizolie. Bonjour, Per Marc-Henri, di nou kizolie. Bonjour, Ananise, mouen, mouen bien. Grâce à Dieu, depuis dèrdi à émission, nou toujou en forme, et nou salue ou nou salue tout téléspectateur, tout internaute, ak tout auditeur, kap tande, émission ça, kap gade, émission ça, nou di yo, ou bien vini, nan émission ça, an kote nou bral, kontinuè, parle sou, sa evèk laye, sou, pou ki sa, li genye tel ou tel insigne, pou ki sa, se konsa, ordinasyon l'degoude. Alors, Per, mèm, zem te di, nan premier parti, nan premier émission ke nou te fer, nou te pali de, e, orneman evèk yo, men, nou toujou ouè, ou bien toujou te de pali, de abimant pret yo, yo toujou pali, par exemple, de klenjimane. Oui. Mè, di nou, eske pape, ala, papap evèk la, li toujou pote klenjimane, e, eksliken nou, sans vêtman ke li pote yo? Alor, genye des vêtman, ki se des vêtman, ki identifié, on klen, en général, e, d'autres vêtman, ki se des vêtman liturgik. Vêtman ki identifié, on klen, e ke li doué pote, en general, sauf for des raisons pratiques, c'est le klenjimane, aujourd'hui, ki a, ke leke pa, remplaçé, la soutane. Klenjimane nan, en kelleke sotte, ananise, li, se yon abiment, ki, e, soti, plus, l'akaye, l'église, de la reforme yo. E, pa blye, ke, moun ki te, ilisye, mouvman reforme nan, se te, on, s'ansien moine, l'église, l'église, Donc, se yon ansien moine, donc, kom li dépose su tannan, en certain moment, donc, li te, vle, toujou, kembe, un bagay, ki pou, identifié, corps, dirigeant, corps de pasteur, en quelque sorte, ke li formen, n'un nouveau regroupement, nouvelle entité, ke li kriya, eh bien, c'est kosa, ke klergi manabral vini, en quelque sorte, c'est kome, on sort de reliquat, de la soutane. Et puis, a partir de certains moments, comme tous les prêtres catholiques, vont aussi, quelque part, déposer, largement, disons, la soutane, en fait, c'était obligatoire, de le poté. Soutane, avant, mais, à partir du concile Vatican II, avec la réforme liturgique, et tout le reste, réforme tout, processus, formation, prêtres, eh bien, konea, pa, 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 poté, obligatoire, ma soutane, mais sa pa, le dit, qu'il pa, pa, poté, donc, li, pa, te, klergi manabral, ki se, abhi, qui, vintone, on habite ecclésiastique, dans l'église catholique. Donc, en général, nos repéos, poté couleur noire, en général, ils ont interprété ça, comme le deuil, de la vie séculière, de la vie mondaine, en quelque sorte, et donc, le signe, de cette vie, de consacrer, entièrement donné, à Dieu, en quelque sorte, en quelque sorte. et, ça, c'est abhi, notre a dit, qui, c'est abhi, quotidien, pa, que le poté. Et, avec là, il y a même, tout, l'hypothèque, la jimane, l'hypothèque, parfois, soutanie, plus régulièrement, que les prêtres, en quelque sorte, et où est, tant qu'où, ça a été, depuis, dans les siècles passés, kote que, dignité, degré de dignité, que, ou, genien, dans la clergé, toujours traduit, par des insignes, eh bien, gen des couleurs, dans la religie, ou, que, ou, jouen, sous soutan, évêque, là, le son pek, apote, un soutan, qui, par, gen, on dignité, d'évêque, ou, encore, un titre, honorifique, d'évêque, monseigneur, parce qu'il faut distinguer les deux choses, donc, monseigneur, pas nécessairement, évêque, donc, eh bien, l'hypothée, c'est pas seulement évêqueur, qui potait soutane, avec des reliures, violets, donc, l'autre monde, qui gagnait, titre honorifique, de monseigneur, qui potait soutane, avec reliure, violets, et avec la toux, l'hypothée, en chaussette, des chaussettes, ou bien des barres, de même couleur, que les reliures, de sa soutane, le sa possible, parce qu'il y a de l'un, où on ne voit pas, potait, mais, ordinairement, potait, et puis, ça, c'est pour, les habits, habituel, après, les habits liturgiques, c'est même, habillé, que l'évêque, il y a poté, c'est-à-dire, l'évêque, se revêt, l'aube, ensuite, l'étole, et puis, ensuite, la soutane, après, il y a la mic, c'est une bande de toile, que, posée sous, l'évêque, là, à l'origine, c'est pour éviter que, sur l'os sué, l'étole, 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 les services qui traduisent le ministère par là particulièrement. Évêque-là, par exemple, l'ordination évêque-là est faite. Après, il y a un remédio, un mythe-là, il y a un posé un mythe-là sous-tête d'évêque-là, un mythe-là qui est un signe, une fonction pastoral d'évêque-là comme docteur, comme enseigné. C'est ça qui fait le mythe-là, il y a deux franges d'elle qui symbolisait la science de la révélation, la science de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, parole mondiale que l'évêque-là doit imprégnée parce que c'est le premier monde qui a une responsabilité pour enseigner parole mondiale, pour enseigner révélation, contenu révélation, dépôt la foi que l'il recevoit et que l'il doit garder et que l'il doit transmettre, l'il doit communiquer. Donc, ensuite, en bas-mite-là, il y a une calotte-là. Une calotte-là, c'est l'évêque-là qui est un signe qui vient d'entrer dans la tradition l'évêque-là, 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 l'évêque-là rouge, c'est à partir de l'évêque-là que l'on vient supprimer toute une série de signes que l'on vient d'entrer et qu'on est porté et qu'on est quitté seulement pour l'évêque. Donc, il faut penser d'abord que, dans le temps, le processus de formation pour l'évêque, passer par le stade des ordres mineurs, d'abord. Mais il y a un ensemble d'étapes franchies parmi eux, avant le sous-diakonat, le sous-diakonat qui existait, eh bien, ils te recevoient la tonsure. Donc, toute partie cheveu qui n'a mis tant tèpe peya, je te coupe l'eau sous forme de rondel et puis, ti espassa de redé blanche. Et c'est une raison qui fait que peya, ou bien, l'évêque-là, te kon poté kalot, là. Et pour protéger, espace ton sur, là, du foie ou du soleil, ou encore de toute bagaille qui est capable, par bon, pour toucher peau mounin. Donc, et, en quelque sorte, sur le plan symbolique et théologique, kalot l'atout, puisque ton sur, là, c'est si, à la fois, consécration mounin à bon Dieu, qui, lui-même, qui va assumer fonction claire, là, et plus spécifiquement fonction sacerdotale, là. Et, en même temps, c'est si, renoncement au monde. Renoncement au monde, ça a, eh bien, de protéger kalot l'atout, c'est un symbole de la protection, de la fidélité de celui qui devient clair à ce renoncement. Pour le par exemple, renoncer à un renoncement, ça a, s'ouvrir le conseil. Donc, c'est à travers l'onction sacerdotale, et déjà, en entrant dans la caricature, eh bien, on se donne à Dieu. Et ce don doit devenir un abandon. Ça veut dire, c'est ça, 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 c'est une tentation pour reprendre. Donc, kalot l'atout, en quelque sorte, symboliser ça, cette fidélité au don de soi et au renoncement au monde. Et puis, il y a un anot pastoral, qui doit être évêque là. En fait, l'évêque devient, comme l'église est épouse du Christ, et l'évêque est configuré au Christ grand-prêtre, eh bien, quelque part, il est aussi configuré à l'église, au Christ époux de l'église. C'est pour ça, en général, dans le langage courant, on dit, évêque là, marié avec diocèse. Donc, et c'est pour ça, en pile, le monde, qui ne peut pas comprendre, le monde, par exemple, qui connaît tradition ancienne, l'église là, pour qui ça, il faut transférer un évêque de un siège à un lot, parce que il y a, de l'évêque, qui connaît tradition ancienne, qui connaît dit, mais il faut que l'évêque là, il faut marier avec diocèse. ce que tu es lié. Donc, et, et, mais, en quelque sorte, l'évêque là, il y a gagné l'hypothée, à partir du moment que il vit l'évêque, l'hypothée, la sollicitude de toute l'église. Et pas seulement, il y a une sollicitude particulière pour l'église, que il y a pas comme charge là, comme responsabilité là, mais l'évêque, c'est évêque pour toute l'église. Peu importe, il y a que, ordination épiscopale là, il y a pas seulement, l'évêque là, il y a un degré de l'ordre. Mais il faut l'entrée tout dans un collège, le collège des évêques, qui rappelez-nous le collège des apôtres. Même si, dans le Nouveau Testament, le mot collège n'est pas utilisé pour parler des apôtres, mais, oui, il y a formé concrètement un collège, un groupe, un groupe bien soudé autour de Jésus. Donc, il y a toujours identifié collège épiscopale. Là, il y a tout évêque, même éparpillé de par le monde, eh bien, comme formant un seul corps, ce collège des successeurs, des apôtres, qui rappellent le collège apostolique. Donc, l'évêque là, il recevra à nos pastorales, pour lui montrer comment il doit être fidèle à l'Église là, qui s'épouse Christ là, tandis que lui-même l'assumé, l'identifié à Christ là, en quelque sorte. Et puis, l'évêque là, il recevra un bâton pastoral que l'église crosse. Donc, le bâton pastoral là, c'est symbole à la fois juridiction, évêque là, mais ministère comme berger. Donc, l'évêque est berger en tant que pasteur. Donc, et c'est pas seulement crosse là, comme bâton pastoral, qui rappelait juridiction, évêque là, et il y a tout, l'autre bagaille qui est associé avec elle, qui c'est les armoiries de l'évêque. Ça veut dire que ça nous est blason en général. Donc, ça c'est un bagaille qui fait partie de tout un domaine qui est la science héraldique qui étudie la question des armoiries en quelque sorte. Donc, c'est ça, qui est à la fois spécifique pour l'évêque là et en même temps qui est une bagaille que l'hypothée comme habillement qui est commun pour tous ceux qui exercent le sacerdote prêtre comme évêque. Normalement, c'est basé sur le code vestimentaire sur tout ça qu'il y a avec monsieur qui est alors qu'il parle de chaussettes rouges. Alors, il est toujours préférable ou bien imposé si, par exemple, quand on a mis compétition en noir, ces chaussettes noires pour le mettre comme si vous ferez un mariage de couleur, tout ça. Mais vous avez par évêque là c'est rouge lié et pour qui ça évêque là par poté par l'homme? Alors, d'abord, sur évêque là, l'hypothèse en chaussettes plutôt violées. L'œil avec la s'il y a avec la recevoir le titre cardinaliste, donc, s'il est élevé au cardinalat, le sacre l'hypothèse en chaussettes rouges qui même couleur parce que le sacre religieux avec distinction en termes de religieux puisque religieux en couleur c'est si dignité particulière que vous gagne ou recevoir dans l'église là. Donc, l'œil peut s'il y a avec les liux en couleur avec le noir. Si l'œil recevait un titre honorifique de prélat ou de chapelet de sa sainteté, le sacre a l'hypothèse pour les titres monseigneur et l'hypothèse avec des liux en couleur avec évêque. l'hypothèse des chaussettes violettes et l'hypothèse des chaussettes rouges. Donc, ces couleurs traduisent en dignité particulière. Donc, c'est pour distinction que l'hypothèse est blanc. Et l'hypothèse est blanc. Maintenant, l'hypothèse n'est pas paléum tandis que l'hypothèse n'est pas paléum. Surtout l'hypothèse métropolitaine. Donc, l'hypothèse c'est à la fois signe unité et communion. entre l'église particulière et l'évêque particulièrement comme métropolitaine qui en quelque sorte sont signes d'unité de toutes les églises d'une province. Donc, église locale et église universelle. Le pape est même les liens en juridiction universelle et paléum traduit communion à la fois. Donc, son lien son trait d'union entre le particulier et l'universel. En même temps que l'évêque exerce mission en diocèse comme métropolitaine, ça veut dire, les mêmes qui feront un lien d'unité entre les évêques suffragants, évêques qui par orfevec et qui par siège métropolitaine, mais qui forment les provinces ecclésiastiques. Donc, il fait un trait d'union entre local et l'église et dimension universelle. c'est à la fois un signe, un trait d'union qui marque communion évêque ou identifié précisément ministère la a yun na apotio. L'autre évêque c'est le ministère polin, c'est le ministère de Jacques, c'est le ministère d'André, etc. Mais le pape reconnaît que le ministère c'est le ministère pétrinien parce que Pierre te recevra une fonction particulière, une primauté sur l'autre apotio. Donc, le pape continue dans toute histoire, le pape l'a dit, assumé à la fois le ministère Pierre, mais tout privilège Pierre comme premier d'entre ses pères. Donc, en quel évêque de le monde n'est pas capable d'exercer le ministère épiscopale s'il n'est pas exercé dans l'obéissance et dans la communion avec le Saint-Père. Donc, le pape l'a dit, c'est à la fois fidèle et obéissance à ça, mais en même temps communion, trait d'union, unité entre l'église, les églises particulières, dont l'archevêque, le métropolitain, joue un rôle de préséance, particulièrement dans une province, et le premier d'entre ses pères, le siège primatial de Rome. est-ce que c'est une obligation pour l'évêque et l'évêque. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le pape l'a capable de l'obéissance. Donc, la différence, la différence, la n'a, genre, d'armoari, y'o, y'en constitue, l'obéissance. Par exemple, ou k'awe ça, simplement, l'obéissance, l'armoari, ou bien blason, y'en évec, y'en arfevêque, et l'armoari, ou bien blason, y'en évec. Et, arfevêque, là, par exemple, l'armoari, y'a, ou y'en premier, et, parti, qui, c'est, en sorte de chapeau, ouais, et déjà, il faut dire que, l'armoari, ça a, qui constitué, l'armoari, ça a, qui constitué, blason, évec, là, y'o, remonté, au Moyen-Âge, à l'époque médiévale. Amwario, c'est des bagailles, qui étaient identifiées, des moun, dans, dans, l'aristocratie médiévale, les nobles, dans l'aristocratie médiévale. Donc, et particulièrement, dans le domaine, moun, qui était, gagné, y'en place, particulière, à travers la guerre, ou bien, parmi les nobles. Donc, t'es toujours, gagné, ou la, y'en a, pour, science, qui étudie, sa, ou la, l'heraldique, li soutien, nan, mou, hero, h, e, a, sategu, r, a, u, t, c'est-à-dire, ou moun, ki, te la, pou, toujou, pou, anansé, ou, mouman de la guerre, ou, ankor, le, ou, genye, des aren, ka, pre, fè, kote, moun, chak, moun, ap vin, montré, e, sa, yo, kafè, pou, yo, pran, plasyon, nan, 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 dakadina, e, irachi, nobilièr la, e, bien, armoari, a, te, e, moun, sa, yo, te genye, des armoari, e, emproyo, royo, te genye, des armoari, donc, e, yo, pral, utilize, pè, yo, yo, pat, geye, al, a, so, moment-la, pas, ke, moun, ki, ka, la, gè, ki, genye, de, bagay, konsa, ki, identifio, d'ayore, na, amoria, ou, te genye, les armoari, ki, identifio, o, moun, kom, chef, de, gèr, ou, bie, chef, d'un, groupe, social, particuliere, e, puis, pa, la, suite, per, yo, pral, e, klerje, pral, an, pointe, amori, e, sistem, sa, yo, pral, remplacer, les armes, par, d'autres, eleman, do, pral, genye, chapeau, a, e, pas, ke, kler, yo, te, kon, peyo, evekyo, kadino, yo, te, kon, pote, des chapeaux, l'epoque, e, preske, du, mèm, jan, un, gros, chapeau, large, e, apouwe, ke, nan, amori, evekyo, chapeau, sa, ligon, kouleur, ver, pas, ke, cete, la, kouleur, ki, identifie, dan, l'amori, la, dignité, episkopal, e, pi, pou, e, kadino, sete, rouvju, donc, ou, genye, chapeau, a, ansit, ou, genye, yon, cordon, ki, so, ti, depui, embacha, po, a, li, desan, e, nan, fen, nan, point, cordon, ou, vwen, sa, ole, de, ou, ou, bien, de, neu, e, neu, sa, yo, yo, distingye, yon, evek, don, an, fevek, dok, sou, gadon, blazon, beson, konne, si, son, blazon, an, fevek, pwomye, bagay, pou, al, gade, se, gade, roupio, sa, de, di, kantite, neu, ki, gen, nan, point, cordon, e, vek, yo, gen, sis, ne, nan, point, cordon, yo, e, sin, de, gen, yon, blazon, evek, la, ou, tak, a, we, e, nan, fin, sis, ne, an, kelke, sot, lo, adisyode, de, de, proté, sis, e, libo, douze, en, gen, al, yo, identifié, sa, a, on, riference, aux apôtres, au, au, collège, au, groupe des apôtres, et, au, fevec, la, li, ligueye, dis, op, c'est, simplement, pou, man, marqué, cran, supérieur, de, au, fevec, la, par rapport, a, y, vek, la, en, de, dignité, en termes de préséance, e, donc, et, ne, yo, yo traduit ça, et, puis, après, ou, guen, e, e, cua, en, quelque sorte, qui, guen, la, den, des, insigne, par exemple, si, me rappelez bien, nan, e, cu, monsenior, o, ismikla, ou, guen, drapeau haïtien, qui, en, en, et, guen, des, branches, de, de, blé, de, de la, de la création, qui rappelait la création en général, et la productivité de la création, la fégondité de la terre, donc, maintenant, construction, blason, monsenior, mais, en, quelque sorte, le blé, dans, déjà, dans la révélation biblique, c'est, bagaille qui, renvoyait d'abord, un premier type de nourriture, que, mon, jo, à travers, bléa, ou jo, une farine, à travers, à partir de bléa, ou jo, une pain, c'est des nourritures immédiates, que, mon, jo, une, bouillou, mange, et, ça rappelait nous, que, c'est bon Dieu, en premier, qui nourrit nous, et, dans, liturgique, qui passe, yo, nous, te jo, nous, nous, sommes, qui, dis, tu, ouvre la main, seigneur, et, nous, sommes, rassasiés, le, l'évangile, là, de, Jésus, qui a multiplié, qui a fait multiplication, des pains, donc, et, et, puis, dans, par, mon, seigneur, s'en, de, ou, genye, drapeau haïtien, qui, par, et, puis, en, haut, ou, genye, Notre-Dame du Perpétuel Secours, et, puis, en, bas, m'a trop songé, exactement, qui s'en, en, tout cas, l'opin tout, élément, qui, construit, à, 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 il y a, le, identifié, ministère épiscopal, évêque, et, devise, là, li, même, qui, pas obligatoire, croire, qui, valvine, paraître, d'ailleurs, après, non, qui, en bas, paraître, sous forme de cordon, en bas, en sorte de frange, pardon, en bas, eh bien, l'y traduit, qui, façon, que, évêque, là, lui-même, l'y choisit, exercer, ministère, par exemple, Mgr Sander, choisit, aimer et servir, le Christ est venu, pour servir, et, il nous invite, à aimer, si vous aimez, les uns, les autres, à ce signe-là, on reconnaîtra, que vous êtes, de mes disciples, et, Mgr Wismik, choisit, Dero Soli, Dieu seul, c'est, un bagaille, qui, redondant, dans, enseignement, patron, communauté, lia, qui, c'est, 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 de mon fort, et qui, fait songer, comment, bon Dieu, en premier, na tout bagaille, et c'est, à lui seul, nous consacrer la vie, donc, voilà, et, armoirie, l'évêque, là, c'est ça, que l'est symbolisé, et puis, chaque évêque, choisit, pour l'identifier, ministère épiscopale, à partir de l'armoirie, moi, je crois que, pour mon seigneur, archevêque, là, c'est, outfoutum, anferatis, vous porterez, des fruits, et, ensuite, dans l'évangile, là, je dis, que, des fruits, qui demeurent, etc., donc, voilà. Peer, dis-nous, qui, parti, qui, pi, important, dans, ordination, épiscopale? Qui, parti, qui, pi, important? Et, moi, même, moi, pas, à dire, comme ça, parce que, on, euh, yon, ordination, épiscopale, les fêtes à l'intérieur de la liturgie eucharistique. Et, l'eucharistie, donc, au concile Vatican de l'île, dans la constitution sous la liturgie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc, nous, 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 qui, est essentiel pour l'ordination, nous, nous, en tant que tel, ça, nous, 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 l'ordination, l'ordination proprement dite, les rites essentiels, euh, c'est-à-dire, à partir du moment où l'évêque a reçu l'imposition d'aimer et que la prière consécatoire a été dite, l'évêque est évêque, est pleinement évêque, en quelque sorte. donc, l'autre rite, yo, c'est des rites complémentaires, yo, kapab tout vous fait, même si, yo, même si, yon ba a ki pasé, yo, ka fè, yo, après. Donc, l'imposition d'aimer et la prière consécatoire, fondamental, nan tout ordination. Pas de jamb, gen ordination, sans, d'abord, l'imposition d'aimer, ki, c'est un rite, ki, pi, ancien, ko, jwenn, nan, sak, il la, toujou, nan, liturji, ordination. Saint Paul lui-même évoque l'imposition d'aimer. Les apôtres ont éposé l'aimer aux sept que nous appelons courablement aujourd'hui les diacres, lorsque ils les ont institués au service des femmes et l'aime de la première communauté chrétienne. Donc, l'imposition d'aimer, c'est signe, c'est geste liturgique, c'est rite liturgique fondamental là. Et puis, la prière consécatoire vient préciser pourquoi l'imposition d'aimer est faite et le sens du ministère qui va être ordonné et exercé. Donc, en quelque sorte, ils ont imposé l'aimer aux diacres, ils ont imposé l'aimer aux prêtres, ils ont imposé l'aimer aux évêques. Finalement, t'as dit, mais c'est la même bagaille là. Eh bien, à partir du moment, déjà dans l'imposition d'aimer, ouais que par exemple, pour l'évêque là, c'est seulement les évêques, mais en plus de ça, diacres là tout, c'est l'évêque là seulement qui est imposé l'aimer à diacres là. Maintenant, prière consécatoire, ils viennent spécifié. Prensant, analyse, tendez la prière consécatoire, ou bien l'île dans le rituel et ordination, ou bien l'épêque, prière consécatoire pour diacres, ou bien l'épêque, ou bien l'épêque, ou bien toute théologie ministère passe là-dedans, il dit, pour qui ça, ils ont imposé l'aimer. Donc, ils ont imposé l'aimer avant, ou bien l'épêque a dit, mais il n'y a pas besoin d'imposer l'aimer encore pour une vie de paix, parce que j'ai déjà eu recevoir l'imposition d'aimer à l'homme de diacres. Eh bien, prière consécatoire dit, mais pour qui ça, l'imposition d'aimer en fait. Donc, c'est deux éléments, ça, qui fait ordination de manière proprement dite. Et puis, ensuite, l'autre rituel, c'est des rites complémentaires. Normalement, dans la cérémonie, on peut avoir un côté évêque, on peut avoir un couché à terre, tout ça. Le plus souvent, on a toujours attribué, couché à terre, c'est un bagaille mystique, le qu'on dit, c'est des grèques, alors, disons, pour qui ça, et cérémonie ça? Alors, couché à terre, son geste serait le prostratio, du latin prostratio, qui c'est l'action de s'étendre par terre, et en ayant la tête portée vers l'avant, pro, et puis sterné. Et puis, son geste qui entraîne en domaine ordination, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Donc, il n'est pas toujours là. Et puis, l'issé signe abandon. Donc, en recevant l'ordination, on se donne à Dieu, on dit oui à un appel reçu, donc on fait confiance à Dieu. On s'abandonne, on se donne, le Hamdi dit ça, mais on s'abandonne aussi. C'est-à-dire qu'à celui à qui on se donne, on demande d'achever ce qu'il a commencé en nous. Quand on dit l'adil, en général, l'idée est de perdre, abandonner, à un certain moment, que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un évêque Oksiliano Meo, qui a parlé et qui a évoqué, une petite parole intéressante, une auteure Ecclesiastique qui a dit, eh bien, bon Dieu, l'ébaille, et puis l'érealisé, il fait en sorte que ça l'éa réalisé lui-même, par la grâce. OK? Et c'est Saint-Augustin qui fait, il a prié ça, tant qu'il fait que l'on t'a pour appeler, eh bien, Seigneur, commande ce que tu veux, et donne ce que tu commandes. Donc, c'est abandon, ça a travers prostration, c'est important. Et, au Bréalouet, pendant prostration, il va chanter la litanie des saints, évoquer l'intercession de tous les saints, dans le moment ordination. Donc, c'est-à-dire que, cette confiance de celui qui fait le geste de la prostration, rejoint aussi la brière confiante de toute l'Église, pas seulement de l'Église de la terre, pas seulement de l'Église itinérante, mais aussi de l'Église du ciel, qui implore les grâces de Dieu, sous le monde, recevoir ordination, pour que, bon Dieu capable, lui-même, permette que, lui aller jusqu'au bout de son oui, et dans la fidélité, à sa lui recevoir. Dans la première partie de l'émission, nous avons déposé la base, nous avons dit, voilà, «Mais, c'est le côté de l'Église de la sortie, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. » Mais, dans la deuxième émission, nous venons de façon plus pratique, si nous avons dit, comme ça. Mais, le plus souvent que nous avons suivi, c'est l'Église de l'Église, qui a ordonné son père. Mais, pour l'Église de l'Église, qui a ordonné? Eh bien, justement, si je m'étais effleuré ça, dans la première émission, eh bien, l'Église, c'est l'Église de l'Église, qui a ordonné. Parce que, justement, quand nous avons dit, l'Église dit, par exemple, l'Église de l'Église, il y a une plénitude, ça, comme l'autre, ça veut dire ça, tout. Il y a dit, non seulement, l'Église de l'Église de la plénitude, mais il n'y a besoin encore. C'est-à-dire, plénitude, l'Église de l'Église de l'Église, l'Église de l'Église de l'Église, l'Église de l'Église de l'Église. Cardinala, ce n'est pas l'autre degré, en plus. C'est la dignité, que nous conférons à un monde, qui a toujours été évêque ou père. Alors, il y a des gens qui ne connaissent, c'est un père de cardinal, qui est prêtre. Alors, il y a deux bagailles, on ne peut pas confondre, les cardinales, nos prêtres, dans le collège cardinaliste, il y a les trois degrés. En termes de préséance, c'est-à-dire, les cardinots prêtres, les cardinots évêques, les cardinots diakres. C'est-à-dire, c'est en termes de préséance de dignité, pour qui ça? Vous organisez, le collège cardinaliste, l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Ça n'a pas d'améli à dire, cardinots évêques, cardinots prêtres, cardinots diakres, c'est-à-dire, cardinots évêques, cardinots prètes, c'est-à-dire les prêtres, en termes degré de l'od. collège cardinaliste là, ces conseils ont organisé de son façon, son bagaille traditionnel qui rejoignent le fait que les cardinaux étaient au départ des clercs de l'église de Rome autour qui, et formait ce sénat autour du pape. Et comme vous êtes à Rome, vous êtes à Rome, ça aurait les sept diocèses subibicaires, donc vous êtes seulement en Occident sept cardinaux évêques, et puis après en vertu de on demande qui était formellement adressé et qui était à laquelle le pape Jean-François a fait droit au début du Concile Vatican II patriarche occidental en vertu de dignité donc conférait l'ordre du leuvin cardinal, leuvin cardinal évêque. Ça l'est dit en thème de préséance l'évêque pleinement dans tout ça, sacerdoce Christ laïe. Et donc, de fait, l'évêque-là, l'y recevoit pouvoir pour le conférer tout l'autre sacrement, pour le distribuer tout bien la gratio, tout bien sacrio, les mêmes comme ministres du Christ et de l'Église. Donc, en ce sens-là, l'y recevoit plénitude sacrement l'au-delà. Donc, l'y participe dans la sacerdoce Christ laïe en tant que grand-prêtre de l'Alliance Nouvelle. Donc, et ça, c'est le premier bagaille. Donc, à ce titre-là, l'évêque-là n'a pas besoin de l'autre monde qui est placé dans l'autre niveau ou bien pour les autres personnes, tout le monde est ensemble pour les autres évêques, non? Donc, c'est l'évêque qui est ordonné, l'adéaxe, l'évêque qui est ordonné, l'prêtre, c'est l'évêque qui est ordonné, l'évêque, pareil. Donc, ça, l'y est fondamental et nous avons dit que c'est peut-être la première émission. Donc, c'est ça qui fait que l'évêque-là, l'y est imposé, c'est seulement l'évêque qui est imposé l'évêque à un évêque dans l'ordination épiscopale. parce que l'évêque-là, il a transmetté l'imposition et la transmission de quelque chose. Donc, l'évêque-là, il a transmetté parce qu'il n'a pas gagné plénitude sa courbe à l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il y a une différence qui a gagné entre l'évêque-là avec l'épêque-là ? Différensé entre l'évêque-là et l'épêque-là, d'abord, on regarde ce qui est lié, d'abord, c'est que tous ces évêques. Lorsqu'on fait une élection lors des conclaves, on fait l'élection d'abord pour élire l'évêque de Rome. Donc, c'est un cas qui fait exception en Occident. Après, en Allemagne, je crois, et même en Hollande, aux Pays-Bas, on voit des cas d'exception que même en Occident, on voit des sièges qui ont toujours accepté que ce n'est pas l'élection qu'ils ont été évêques dans le siège. Mais Rome, c'est un cas qui fait exception. Donc, à Rome, jusqu'à aujourd'hui encore, bien qu'en Occident, les évêques sont nommés, mais à Rome, l'évêque est élu et c'est le pape. Celui qui nomme tous les évêques est lui-même élu. Donc, et ça, c'est un premier bagage. Donc, c'est l'évêque de Rome qu'on élit. Donc, le pape est un évêque comme tous les évêques, mais un évêque différent. Un évêque différent parce que dans la théologie même de l'épiscopat, eh bien, le pape l'a exercé un ministère d'apôtre qui spécifique. Ça veut dire, c'est le ministère pétrinien même que l'a exercé. Ça veut dire, fonction Christ la débat et Pierre dans le temps tout apôt pour celui même qui premier parmi apôt qui est le prince des apôtres. Eh bien, c'est celui fonction que le pape a exercé. qui est le successeur de Pierre. Donc, c'est le premier parmi tous membres de l'épiscopat. Donc, à ce titre-là, ministère différent d'une certaine manière de ministère l'autre évêque parce que l'a exercé un ministère particulier qui a fait l'unité, qui assure l'unité dans toute l'église universelle. Donc, c'est le lien d'unité de toute l'église universelle même si même Jean pendant qu'évêque l'a lissé le lien d'unité au sein de l'église particulière. C'est Ignace d'Antioche qui me fait référence à l'Empil parce que c'est une première figure qui parlait en pile de l'épiscopat comme Clément de Rome aussi. Eh bien, il dit là où est l'évêque là est l'église. Mais Père, dans la première émission que nous avons fait à Mbakon Simonio Sanger vous avez parlé de l'imposition d'aimer. Là encore vous avez parlé de ça avant et puis vous avez parlé de la prière encore de la prière que vous avez fait. Mais expliquez nos sens rites et prières ça. Alors, déjà, la question de l'imposition d'aimer. l'imposition d'aimer est à la fois moyen depuis le Nouveau Testament de la transmission en termes apostoliques de succession apostoliques. Donc, les gens qui sont entrés dans la succession apostoliques comme évêques sont tout qui sont capables de transmettre et de ordonner et de consacrer par l'imposition d'aimer aussi. Gen de form de l'imposition d'aimer et de l'imposition d'aimer dans d'autre sacrement kojouenn ki par l'imposition d'aimer pour ordonner en quelque sort d'an kou nan batem nan ou mouman pe a l'imposition d'aimer pou timoun kap batize l'imposition d'aimer lit c'est rite particulier ordination lit symboliser la transmission à la fois d'un pouvoir mais aussi la transmission de l'esprit saint et puis prière consécatoire à lui-même c'est la prière qui invoquait qui implorait la sanctification de Dieu sur celui qui est ordonner donc l'imposition d'aimer en fait transmission et prière consécatoire à lui-même lit traduit et consécration à lui-même donc n'a ka dit prière consécatoire c'est en forme verbale en forme parlée en forme langagière ça saint krem nan lit mèm lit représent sous forme de signe en quelque sorte de signe plus sacramentel ou encore de signe plus matériel donc ça même ça que onksion saint krem nan représent sous forme signe plus matériel plus objectif là c'est ça prière consécatoire représentée sous forme plus langagière lit traduit consécration lit dit sa consécration lit pour moun qui a pour se voie ordination et puis ensuite tout moun imposition d'aimer tout évêque yofel gon l'autre bagaye nou ta kapab ajouté me collé avec imposition d'aimer que tout évêque yofel qui se akola du bal bay évêque la après mais li même li pas un rit essentiel son élément complémentaire donc me lo ajouté ou ensemble ou é que à l'insertion de l'évêque dans le collège épiscopal li paraître clair na ordination donc les évêques tous les évêques accueillent le nouvel ordonné dans un collège dans lequel il est inséré d'ailleurs c'est pour ça déjà depuis le concile de lycée en 325 je crois que c'est les dispositions des canons 4 et 6 du concile de lycée qui dit qu' obligatoirement depuis au 4e siècle il était obligatoire pour que c'est au moins 3 évêques qui ordonné un évêque alors on toujours t'a parlé de cathèdre dis nous est-ce qu'il y a évêques auxiliaires au chita ce cathèdre alors le cathèdre cathédra c'est le siège de l'évêque mais c'est surtout le siège de l'évêque diocésain de l'évêque et résidentiel c'est pour ça par exemple dans ordination yon évêque auxiliaire pas nécessairement yon rite mette évêque auxiliaire chita sous cathèdre parce que cathèdre c'est cathèdre évêque résidentiel si c'est l'évêque auxiliaire chita sous cathèdre c'est un phidélium que l'on se voit comme tit fictif la donc cathèdre c'est le lieu par excellence c'est symbolisé le fait que l'évêque comme docteur comme père li la pour li conduit pour guider c'est comme d'agradio l'évêque la chita sous cathèdre sous chair sa des fois yon utilise ex cathèdre à partir de sa chair donc l'évêque l'évêque la ex cathèdre c'est l'évêque du haut de son magistère tout moune d'end d'elle tout moune d'ou et on assentiment à s'all dire donc cathèdre c'est le siège de l'évêque résidentiel en particulier c'est ça que fait par exemple après même dans cathèdre l'ion siège cathèdre l'on soit l'on toujours réserve à l'évêque résidentiel c'est ça par exemple si ou met l'évêque auxilia la si ta sou cathèdre la faut ta met blason nan cathèdre la tout ou ou nan dou cathèdre la gen yen on espace kote ou serré blason ou a moiri l'évêque la donc et l'évêque auxilia n'est nécessairement pour suivre rit al met tel chita sou cathèdre la donc l'abvin ou joind l'évêque auxilia ou piscu l'évêque dioses an l'évêque metropolitain et bien yon ap genye pour vin chita bok hotel nan rest à la suite de rit ordination proprement dit et bien ap gen pour vin chita bok hotel de siège réserve bien évidemment pour yo consélébrer le consélébrant immédiat du consécrateur principal à partir du moment où yo fin recevoir l'ordination épiscopale men akilaj ke yon moun ka évêque et pi akilaj ke ou ka prer ret tout ok alors et vie épiscopale la de ta ka dit son vie qui déroulé dans tranche d'environ 40 ans donc normalement on moun pa ka fait plus que 40 ans évêque parce que principe canonique dit ke ou ka évêque à partir de 35 ans donc à partir du moment ou on klère 35 ans li kapab évêque men yo ajoute d'autres éléments à sa fok li genyen au moun 5 ans depuis le pa et yo di fok li genyen au moun yon lis sans sans dakare le nan lisons la se term yon utilise nan langage l'université ecclésiastik yo donc le yon di lis kanonik se sak fok yon kanonik de el le yon lis 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 bien on univers c'est reconnu par l'église donc et mais tout ça yon c'est le bagaille que le souverain pontif qui gagnait yon pouvoir yon juridiction universelle plénier et immédiat sur l'ensemble de l'église en vertu de son ministère pétrinier de son pouvoir de souverain pontif capable dispenser ça dit que non kote gen problem yon bagaj yon de moun et c'est donc fok yon surtout dans des territoires de mission et c'est et yon ven ou pè qui est 33 ans 32 hommes et qu'on on pè qui t'é évêk a 33 ans donc alors que principe la dit 35 ans mais yon pa ka viole le principe la souverain pontif la capable dispenser yon suje ke le taré men met évek deux prénsip sa mais c'est un exception que sa yon fok moun genyen au moun 5 an pe fol genyen au moun 35 an et fol genyen au moun yon lisans kanonik ou bien yon master ou bien yon doktorat yon discipline eklésiastik pe di nou po ki sa ke le nabre le yon evek nou toujou mette excellence epi ki diférens ki genyen entre moun sénye et evek dako alor c'est plizyor kesyon nan kesyon dabor excellence mot excellence la c'est un mot ki traduit un dignité ki par néséssèr moun eklésiastik nan langaj sivill la daryo se a langaj sivill la ke l'église la an pointe tem excellence la wapwe le abri le de moun ki gen de fonksyon partikulierman ki liye a n'daka di ki gyon exercis de n'daka rele regalien wè yo di en jenéral pou regalien ou exerse nan peyi par le président de la republik par l'assemblée législative et c'era donc wè wè wapwe pa exemple nan peyi nan langaj civil la se président de la republik la parfois dans certains cas premier ministre la et puis des moun ki représente peyi ya dan la fonksyon diplomatik kom yo représente se prezident dabor ki bayo fonksyon sa donc en kelle ke sotte yo représente prezident en kote oyea donc yo mem tou yo re le excellence donc wapwe yo le ambassadeur yo diplomatio excellence yo re le le ministre des affaires étrangères excellence yo re le le premier ministre excellence et le président de la republik excellence langage sa te déjà la nan nan domen civil nan vi la ik la depuis avant l'entrée dans l'église la donc pablie l'église la li la foi chrétienne ni particulièrement katholique en général la foi chrétienne est inculturée ça le dit le toujours revoy une réalité concrète la vie mon yo le prend langage concrète pour le dit de bagay qui dépasser nous utilisé chaque jour donc c'est ça qui fait un pile bagay mit qui est avec la cote là sont signes d'abord pour fans du pouvoir civil et qui viennent s'attourner aussi du pouvoir sacré et bien un pile bagay dont titre excellence là tout y compris titre mon seigneur là donc mon seigneur là son titre est qu'on utiliser pour les nobles rois soit libre par exemple des textes médiévaux on peut utiliser mon seigneur pour parler de rois mais en quelque sorte mon seigneur là il y a même racine même origine à monsieur monsieur là c'est en quelque sorte un abréviation en quelque sorte de raccourci de mot mon seigneur là donc mot mon seigneur là il n'y a rien de qui fait que mon semble à mon Dieu non son bagay qui traduit dignité élevée que mon a exercé en fonction tant coup les nobles etc donc mon seigneur donc de même ou même seigneur dans certains textes médiévaux on trouve aussi le terme seigneur donc évêque là mon seigneur et pas seulement évêque là il y a le excellence même genre qui ont séri de fonctions civiles le exerce donc généralement moun ki genyen primote nan fonksyon par rapport à sa la exerce pape la li même ou al pil ou c'est sa sain tete et puis kardinal la c'est eminence donc maintenant pour mon seigneur la li même différence entre évêque avec mon seigneur c'est que lor évêque ex officio ou gen tit mon seigneur ou mètre pour mètre mètre ce tit mon seigneur la li pas li nécessairement à l'ordination li li à la fonction dont on a reçu la charge donc et 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 de pape la nomme un père évêque ou car le monseigneur et de même pape la nomme pape que le pape nomme évêque li 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 tit li bali tit monseigneur comme tit honorifique na archidiocese la nous habitu avec ça le l'étranger nous venez de moun qui pas évêque donc c'est des cas particulièrement ça ou les chaplain ou les prilats de sa sainteté c'est comme si m'dazou moun sa qui a tit monseigneur la alors ou gênyen parmi moun qui a tit monseigneur les vikers généraux les vikers généraux ex sofit chou les gênyen ou car il monseigneur tout et après ça il y a des moun que pape a choisi pour les chaplain de sa sainteté c'est de moun si pape a vigné c'est des cérémoniaires automatiques du pape donc il y a place de préséance tout quelque part si pape a un côté puisque c'est des chaplain de sa sainteté donc il y a petit moun seigneur il y a capoté des soutanes avec olivu violet presque même avec ou évêque alors la pape là on toujours suive et le le vous a fait différence il y a 5 met chapo avec 5 met chapo avec 5 par met chapo mais évidemment ça dépend de s'adrén les chapo si chapo à ces mythes gênyen dans le ton baga que supprimé et pape François supprimé particulièrement non mot tout pour pri ou li te publié pour le règlement te question baga tit monseigneur la parce que avant on évêque de ka juste ba ou on pe tit monseigneur la parce que le vin par exemple vikare episkopal ou bien etc mais pape la vin régule baga sa goudel di c'est vikare général la avec on moun ke li men li choisi ba tit sa maintenant et avant sa ou te gen sa wole le poto noter apostolik par exemple ki te kon mette on forme de mitre men ki pa genye de frange kou pa évêque yo genye de e ou alors per ne l'exem nous toujours éman que toujours don paquet et belle cérémonie événement qui toujours y ve mais le nougat d et depuis et 31 mai nou wè que genyon mobilisation ou bien motivation sans pareil suite à avec nomination sa ou même personnellement qui jant que ou te ka expliqué mobilisation sa ou bien motivation sa alors ça sont questions qui ont caractère d'appréciation très personnelle et même ap essaya tout en même temps objectif là dans le sens où m'ap essaya faire à partir de sa constaté et de éléments qui pas nécessairement non considération subjective il n'est pas qui fait mobilisation sa c'est parce que attente la te grande et attente sa mon ka constaté que li te bo kote ni a feu vek la lim et d'aggade yon yon entretien avec feu vek la et l'expliqué avec depuis la domination de mons la mons fontan et de mons che beaux ensemble comme auxiliaire toujours et au moins deux auxiliaires et c'est c'est que réalité am de santo poids que archidiocesse la représentait en termes démographiques et en termes de superficie donc on dit ça dans un entretien on fait avec archevêque là et bien et attente ça qui était là depuis 2021 avec le décès malheureusement de notre et d'un d'un de nos pasteurs et Monseigneur Sylvain Ducange n'a salué mais Mouali c'est au monde n'a dit qu'on fait à travailler dans l'archidiocesse là et qu'on a collaboré avec de très près parce que l'idée et c'est l'idée m'a fait avec la dé confier tâche pour accompagner nous en particulier on a eu Ders là comme vice-président de l'Uders donc c'est vraiment une chance de collaborer avec de près c'est un vrai coeur de pasteur et au Kawessana j'en ça est affecté même le départ de Monseigneur Ducange c'est un conseiller c'est un père c'est quelqu'un qui sait écouter quelqu'un et qui toujours dit qu'on bagaille qu'il son conseil est bien tombé donc on a prié pour lui pour bon Dieu recevoir le miel et depuis le Sahar ça fait trois ans déjà puisque Monseigneur est transféré à Jacques Mel comme évêque Dieu Cézin et bien nous n'ont pas gagné évêque auxiliaire d'autant plus à côté de la tante Sahar qui était long ça nous a songé tout en vœu qui gagné dans l'an de Dieu 16 pour tout parce que pendant trois ans c'est trois ans côté situation dégradée côté situation dégradée parce que évêque n'a fait travail pastorale évêque là on nécessité pour que chaque année visite Dieu 16 là visite pastorale dans Dieu 16 là et comme le grand pile donc même si il y a fait ça mais des fois en attendant la l'antel ou telle zone pastorale évêque auxilia qui font exprimer en présence en termes de sollicitude pastorale en attendant que il y a fait ça lui même donc et tout ça c'est deux bagailles et puis il y a tout deux bagailles que évêque là en propre il y a pour le fait et que parfois il y a délégué des prêtres par exemple confirmation etc mais nous pas d'être nom anti moun y a remè évêque comme pastorale y a remè évêque la vignée dans communauté y a donc à tous ces points de vue là il y a grande et besoin que l'église est nous pastorale et den bagailles m'a ajouté c'est si d'espérance que ça il y a représenté pour nous aujourd'hui dans Archidiocese Porto Prince nous avons un contexte qui est perdue l'espoir en fuit il y a situation difficile quand même nomination de évêque auxiliaire nous compren que les gens travaillent ça c'est difficile pour évêque mais en même temps c'est aussi une espérance son lumière qui est levée dans le temps et qui fait nous songer que il ne l'a pour nous et continuer à faire confiance pour toute raison ça fait que la mobilisation autour de événement c'est comme tu as dit on baga ou tap ton et bien melvini et puis kor kontan ou deploy tout ou même pour sélébrer baga ça normal nous pour arriver dans fin émission mais avant que nous posons question c'est vrai que talé nous te dit c'est évêque qui ordon n'y pe et nous kon que 3 août pour gê nominasyon de évêque c'est bon tout ça ordination mais kou n'y an est s'ke gê yon pour évêque ça fait yon ordination presbytérale est c'est goun on tant qui dit voilà c'est après deux ans trois ans ou automatiquement c'est cérémonie fini depuis que yon ordination presbytérale par exemple de kadi c'est ordination épiscopat et puis le 4 automatiquement yon capable de faire ordination alors ça dit c'est très technique mais rapidement m'a dit que nous t'ai parlé de pouvoir de pouvoir de juridiction qui quasiment ensemble pour évêque là yon pas séparé mais pour chaque acte que évêque l'a posé le bagage juridiction direk son bagaille ou bien on prept tout le bagage juridiction direk son lieu et donc l'i doi recevoir un faculté spécial pour ça donc évêque là s'il a pardonné un paix qui na diocèse l'e 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 c'est évêque diocézin l'i fèle de son propre chef men si l'a pardonné yon pe qui par on pret diocézin menm si c'est nan diocéz li si son pret religieux donc li par juridiksyon imediat sou pès sa donk li recevoir yon sa roule on let dimisorial sa li sa li let ki bal mandat pou ordonné pe sa se yon jeneral pou religieux yon supérieur a supérieur majer la ki bay let sa ki bay evèk la mandat pou ordonné yon pe ki nan komunotel tandik nan diocèse la pa exemple pou evèk auxilièr yo a kote de ordinasyon yo yo pral recevoir de evèk de mandat des missions spéciales jeneral yon yon no meyo so vikè épiscopal ou vikè en général kou sa ki bay yon juridiksyon nan diocèse la jen juridiksyon sa yon se voal de ou fe la nan diocèse la pas kou men yon pa gant an k auxiliè ou bag de juridiksyon imediat nan diocèse sa donc a partir de se mouman ou evèk la li ordonne donc in fwa ke le recevoi mandat 2 an fe vèk la eh bien li kapab ordonne on pe mèm le 4 es ke yon to gen yon premye mes mes non non evèk la pa nesis sem premye mes d'ayyer nos yon premye mes la de fwa li yon ti kase biese nan jen nou utilisel parce que on pe ki ordonne mèm on pe ki ordonne li fe premye mes li jw l ordonne nan 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 ordination li kon célébre nan ordination donc li deja fwa mè un premye mes mètenan prezidè yon premye mes solanel sa yon le premye mes la en géneral me pou evèk la li paga nesis sèrman premye mes pou le fe daryal li te pe li fe un bon tam pe donc la célébre mes depuis bien longtemps ensuite deuxièmement et li capable tou vou et célébre yon mes d'action de grâces non communauté ki te cher boli soit kodil de travail kome pae avant de recevoir nomination kome evèk ou bien non lieu kodil kodil kapab éviter de monde ke li te kodroye pendant li te exerce minister PA et nan tu pa was ke le te travail deja ou yon a fonksyon te rempli yon kapab toujou célébre yon mes d'action de grâces men se pa neses sa man ou pome yon mese alo vien nou rive nan fe deuxième émission pon na invitation nan émission sa mese super mese an to ten ou chak ki ta vive bel émission sa et pablie potage li émission A la prochaine et pablie rendezvous akase pou 3 ao a noté ke émission sa te fete nan no hd16 poto presiden nan radio tele soleil nan radio tele pitik mon mari ak nan radio tele altagrace avek ansamble chen youtube nan hd16 poto presiden A la prochaine